L'air, parce que ici à Paris, c'est pollué. La qualité de la nourriture, et puis les maladies, les nouvelles maladies infectieuses, des choses en fin. Par exemple, ce qu'ils mangent dans les cantines. C'est tout ce à quoi ils vont être confrontés que nous avons vu arriver avec notre génération, les téléphones portables, les ordinateurs. Aujourd'hui, plutôt l'alimentation, tout ce qui est pesticides, insecticides, l'agriculture industrielle. On parle pas mal des pollutions aériennes, pollutions intérieures. Au niveau du bruit, dans la journée, il y a beaucoup de travaux dans les meubles. Ça lui vient à mon enfant pour dormir. Certains éléments de l'agroalimentaire qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas nécessairement informés, qui ne nous permettent pas de savoir exactement quelle peut avoir l'influence sur la santé des enfants. Tout ce qui est produits chimiques, où on sait que ça peut avoir un impact. Le bisphénol, toutes les choses où on sait déjà qu'il y a un doute, mais qu'on continue à produire, parce que ça coûte moins cher. Tout ce qui est jeux vidéo, télévision, une mauvaise information. Si les enfants sont bien, s'il y a une bonne ambiance à la maison, c'est un élément indispensable à bien-être des enfants. Déjà qu'il y aura moins de divorces, c'est trop difficile pour les enfants, et moins de racisme. J'aimerais que mes enfants aident les autres à se développer, parce que je suis pour un monde où le bonheur est partagé. Et puis l'accès à la culture et à la santé. Et c'est très enrichissant pour eux aussi de rencontrer des enfants venus d'horizons différents. Les loisirs, le sport. Le développement qu'ils ont avec l'éducation des parents, ou avec les grands frères, les grandes sœurs, les grands-parents. Le milieu familial et la religion. Je dirais par rapport à une génération antérieure, peut-être l'ouverture sur le monde. Il y a des activités en extérieur, des activités en groupe, des jeux manuels, la musique. Qu'il ait des parents qu'il aime, qu'il apporte de l'affection. Il n'a pas forcément besoin de grand-chose. C'est une prise de conscience au niveau national. Telle que la société fonctionne aujourd'hui, quel est l'impact que ça a sur les enfants, sur leur développement ? C'est intéressant de faire une étude, c'est toujours intéressant de recueillir des données pour améliorer la vie de la famille. De faire un point sur l'existence, sur les pratiques et sur ce qu'on serait amené à faire pour améliorer la prise en charge des enfants, l'alimentation des enfants, les loisirs des enfants et la garde des enfants. D'avoir un référentiel par rapport au thème et au sujet de l'enfance et des problématiques de l'environnement. Ça peut apporter des informations aux nouvelles mamans, comme moi. C'est quelque chose d'assez nouveau, qui n'a jamais été effectué, et donc c'est très intéressant de voir un peu comment vont se comporter les enfants sur différents paramètres, différents critères. Il faut espérer que ça apporte un environnement meilleur pour la vie future. Si on veut vraiment mesurer qu'est-ce qui se passe, où on en est, ça doit passer par l'expérience, donc ça peut être dans le cadre de cette étude. La moindre des choses, c'est de pouvoir faire avancer les choses, donc de participer. C'est toujours intéressant de pouvoir donner notre avis et puis par la suite, avoir des solutions, surtout par rapport à nos inquiétudes. Parce que je pense que c'est toujours important de confronter ces idées et ces pratiques. Pour essayer de changer les choses, parce qu'il faut que les gens bougent pour que les choses changent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !